Metz, ville de Lorraine Metz, ville de Lorraine, a été celte. Puis elle a pris la dimension d'une grande ville, gallo-romaine. La présence de l'homme remonte à l'époque préhistorique. Puis, durant l'Antiquité, les celtes de la tribu des Médiomatriques s'installent sur la colline de Sainte-Croix, la colline où se trouve la cathédrale Saint-Étienne. De cette période, il ne reste aucune trace. Durant la période gallo-romaine, la cité va compter près de 20 000 habitants, ce qui fait de Metz l'une des plus grandes villes gallo-romaines. L'expansion est d'abord libre, mais dès le IIIe siècle, la cité se recentre derrière des remparts construits pour la protéger des incursions répétées venant de l'Est du Rhin. Metz prend son essor du fait de sa situation géographique au carrefour des deux voies romaines de grande circulation. C'est sur ce lieu commun de la rue Taison et en Fournirue que se croisaient les deux voies romaines Lyon-Trèves et Metz-Strasbourg. La cité est protégée par un rempart dont le tracé est indiqué sur ce plan, mais ce rempart n'est plus visible à l'œil. L'enceinte romaine a été soit démontée, soit elle a servi d'appui à des constructions au Moyen-Âge. Par exemple, un rare élément est visible ici, à l'église Saint-Martin, de part et d'autre du portail. Le seul édifice romain qui a traversé les siècles est la basilique Saint-Pierre-aux-Nonins. A l'origine du IVe siècle, c'est une construction romaine, probablement dédiée au sport. Elle a été remaniée durant l'époque médiévale pour en faire un lieu de culte. C'est cette transformation qui lui vaut d'avoir été maintenue sur pied. L'intérieur représente une copie du chancel, ou barrière qui séparait le cœur du reste de l'église. L'œuvre originale est à découvrir au musée de la Cour d'or. A l'extérieur, on note des vestiges du cloître fondé à l'époque mérovingienne. On trouve également trace de la présence romaine par les thermes. Le musée de la Cour d'or présente plusieurs parties de thermes. Faire vivre 20 000 habitants nécessite de très grandes quantités de propres. La Moselle n'étant pas adaptée, les Romains captent l'eau d'une source dans le vallon de Gorze. Pour ramener l'eau, ils construisent une canalisation sur 22 km de distance. Elle est généralement enterrée, mais elle est aussi aérienne quand il s'agit de traverser la Moselle. Les installations et les arches du plus long pont Agduc jamais construit par les Romains sont à voir à Jouyaux-Arches et Ars-sur-Moselle, à 10 km au sud de Metz. Sous-titrage Société Radio-Canada Une visite dans l'imposant musée de la Cour d'or est très intéressante pour apprécier la richesse économique et culturelle de Metz et sa région. Sculptures, monuments funéraires, mosaïques, bijoux, objets décoratifs, céramiques, autant de témoignages dans des dizaines de salles du musée. Sous-titrage Société Radio-Canada C'est parti ! C'est parti ! La céramique sigilée, typique de la Lorraine, de couleur brune-oranger, contribue à la réputation artistique de la région dans tout l'Empire. Le graouli est un animal mythique ayant l'apparence d'un dragon. En vous rendant à la cathédrale, sur le port d'Aille, Notre-Dame à l'Est, vous trouvez une sculpture du premier évêque de Metz, Saint Clément, arrivé dans la ville en l'an 260, ici à l'extrême gauche. Vous voyez le dragon à ses pieds. Il est vraiment petit, mais il est soumis. Tout ceci symbolise la culture païenne éradiquée et remplacée par le christianisme. Son image est présente sur des blasons de clubs sportifs. Mais il est plus impressionnant ici, dans la rue Taison, ou là, au Technopole, face à l'école des ingénieurs et Nîmes. Bonne vidéo à vous ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada